... Bonjour madame. Vous ne pouvez pas savoir combien je suis heureux de vous rencontrer parce que je suis sûr que vous allez me parler de la canopée. Oui, c'est de la merde. Voilà, mais en plus, vous avez connu les pavillons de Baltard ? J'ai 72 ans et je suis arrivé à 11 ans. À 11 ans. Parlez-moi des pavillons de Baltard d'abord. Bon, écoutez, qu'ils ne soient pas restés, on ne va pas leur reprocher parce que de toute façon, il fallait bien que ça évolue. Bon, le premier forum, ça a déjà été long à souffrir pendant des années de travaux et ils n'ont pas été capables de s'entendre pour faire en tout cas des matériaux de qualité. Mais pour le remplacer, ils n'ont pas été plus forts parce que cette canopée que vous pouvez voir, aussi bien laisse fuir l'eau, qu'elle est une couleur qui n'est quand même pas très joviale. Les pigeons vont s'y installer. Je vous dis que dans moins de 20 ans, il faudra les rénover à nouveau. Je ne pense pas que ce soit une œuvre architecturale forte. Ils n'ont pas voulu du toit de mon jeun, pourquoi pas, mais ils l'ont remplacé par un autre toit. C'est tout. Donc moi, habitante du quartier, après presque 15 années de souffrance en ne sachant pas ce qu'on allait faire, ils nous ont pondu quelque chose qui ne méritera pas d'être dans les annales architecturales de Paris. Voilà. Et ça fait très plaisir à Madame Hidalgo qui a inauguré l'autre jour un toit alors que le sous-sol n'est pas fini pour aller jusqu'au RER et que les accès escalators et ascenseurs sont en grande discussion entre la ville et Unibail pour qui entretiendra quoi. Je défie toute personne qui a du mal à marcher ou à descendre avec des valises de savoir par où elle peut passer pour descendre sans se casser la gueule puisque de toute façon, tous les jours, ça change, etc. Donc j'ai résumé. À 72 ans, je finirai avec et je souhaite bien du bonheur. Et dans 40 ans, quand on refera des travaux, ils auront oublié qu'on a mis plus d'un milliard. Sur la méthodologie de communication de la mairie de Paris. La mairie de Paris et la politique, toute communication est une communication de merde puisqu'on arrive à vous faire dire avec 10% de personnes qui votent que sur ces 10%, il y en a 80% qui sont d'accord. Madame Hidalgo qui est la reine de la communication va nous fermer les quais au premier étage, enfin en dessous, là, le long des berges. Et alors qu'on a déjà des... Vous savez, mais alors que ce soit la droite, la gauche, le milieu, avec l'extra-droite, la communication est à 2 euros. C'est un système de dialogue, la communication, mais il n'y en a pas, monsieur. Il n'y en a jamais eu. Pas plus maintenant qu'il n'y en aura plus tard. On a des hommes politiques qui se font élire pour pouvoir faire ensuite leur tambouille ensemble. Voilà. Donc vous voyez que j'ai pris de la sagesse en vieillissant. Voilà, monsieur. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Moi, je finirai avec. J'aimerais bien ressusciter Petite-Souris dans 30 ans. Voilà, on est sur le vide-grenier des Halles. Merci. Merci.